Bonsoir, c'est en direct en public de la salle souplexe au Théâtre de l'Empire à Paris. C'est le Cercle de Minuit qui accueille ce soir le Quatuor Isaïe, c'est l'actualité musicale. Rufus au sortir de la scène du Café de la Gare, actualité spectacle. Jean-Marie Straub et Daniel Huillier pour leur Antigone, c'est l'actualité cinéma. Un autre regard sur la découverte de l'Amérique avec une exposition des peintres haïtiens. Et puis une curieuse initiative, l'ouverture d'un cabinet de philosophie où l'on donne des consultations de métaphysique contre argent sonnant et trébuchant. Ça fait débat, c'est l'actualité culturelle, c'est le Cercle de Minuit, top générique. C'est l'actualité culturelle, c'est l'actualité culturelle, c'est l'actualité culturelle. C'est l'actualité culturelle, c'est l'actualité culturelle, c'est l'actualité culturelle. Bonsoir, j'ai aussi oublié Serge Moati qui nous parlera tout à l'heure d'un film qu'on verra après-demain, c'est l'actualité télé. Pardon Serge. Rufus, vous sortez de scène, de la scène du Café de la Gare, pour un spectacle que vous avez créé à Avignon au festival cet été, qui s'appelle Qui vous savez ? Et alors, Qui vous savez, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est Qui vous savez affirmatif. Oui, parce que vous le savez bien. Non ? Non. Qui vous savez, c'est un type qui écrit des horreurs, qui écrit des lettres de menaces, des lettres d'insultes, des dénonciations au fisc. Et alors, il a réuni toutes ces lettres, il a fait un livre, il a été édité, sous le nom de Qui vous savez. Mais ce n'est pas la moindre des infamies auxquelles il se livre. Je suis tétanisé, vous me faites peur. Non, ce personnage qui s'appelle Qui vous savez, il ne peut pas signer par son nom, parce que c'est un type déplorable. Il est sournois, il est lâche, il essaie d'être méchant dans la mesure du possible. Il voudrait restituer la peine de mort, il s'en prend à Dieu. Il a un adage, c'est déteste ton prochain comme toi-même. Et comme il se déteste déjà beaucoup, son prochain, il le trouve carrément répugnant. Et alors, pourquoi vous avez ce regard comme ça, tellement méchant, enfin, vous jubilez d'interpréter un personnage aussi mauvais ? Oui, oui. Je vais vous dire, parce que ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce spectacle, c'était en fait un petit garçon plein de candeur. Une telle candeur, vous savez, c'est drôle, je me demandais ce qu'il y avait dans cette candeur. Dans ce regard, il y avait comme quelque chose qui disait, je ne mourrai jamais. Bon, fermons la parenthèse. Donc il était candide. Je ne mourrai jamais, c'est quand même extraordinaire, non ? Et vous, vous êtes candide ? Vous ne cessez de regretter de ne plus l'être ? Voilà, c'est ça. Je voudrais être léger, je voudrais être candide. Et un jour, ce petit garçon m'a dit, si on jouait au prince et au dragon, bien, et il a voulu jouer le rôle du dragon. J'étais très surpris que lui, dans sa candeur, qui était destinée à faire le prince, décide de jouer le méchant. Dans le fond, c'est peut-être logique, parce qu'en étant le méchant, on a moins peur du méchant. Alors le Café de la Gare, c'est un lieu un petit peu mythique pour vous ? C'est un lieu habité par toute une tradition, comme un bouteille, etc. Ça vous touche de jouer dans un lieu comme ça, marqué ? C'est pas trop. C'est un lieu qui n'a jamais cessé d'être vivant, en fait. Et c'est parce qu'il y a toujours beaucoup de vigueur et beaucoup d'audace dans ce lieu que j'ai eu envie d'aller là. Le passé, je ne m'en occupe pas tellement. Je peux vous expliquer pourquoi, exactement ? Oui. On a tout notre temps. Pas dans les limites. Un jour, j'avais demandé à un type qui fait la programmation des films dans les avions, qu'est-ce qui préside au choix ? Et il m'a répondu, il faut que le film s'aligne sur le sourire de l'hôtesse. Je devrais dire le masque de l'hôtesse. Parce qu'elle doit garder le sourire jusqu'au moment où l'avion se crache. C'est la loi. Donc en fait, c'est une espèce de masque. Il m'a dit, je connais ce que vous faites, Rufus. Vous ne seriez pas programmé dans un avion. Alors, je suis à la recherche des lieux culturels qui ne sont pas des avions. Et le Café de la Gare n'est pas un avion. Est-ce que la télévision française est un avion ? Je garderai le sourire de l'hôtesse de l'air avant de vous répondre. Et avant le Café. Vous avez joué Godot, vous avez joué Beckel, vous avez joué Camus. Et en même temps, dans vos spectacles, il y a très souvent une référence au cirque, à des personnages ou à des silhouettes de cirque. Alors, c'est important pour vous de cumuler comme ça à la fois une expérience théâtrale très écrite et puis le lieu du spectacle qui est le cirque ? Je suis assez fidèle à cette formation que j'ai eue au cirque. Mais c'est vrai qu'un clown, c'est quelqu'un qui prend la tragédie à bras-le-corps et qui essaie de faire rire avec pour se sauver lui-même et puis pour essayer de faire en sorte que tout le monde rigole. Donc, je suis assez fidèle au cirque. Alors, je suis assez fidèle aussi au personnage de clown qui est bien souvent un clochard. Sur scène, je représente un clochard. C'est-à-dire un type pour qui ça cloche. Non ? Oui, oui. Il y en a pour qui ça cloche fort. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent dans ce clochard, même si on est bien habillé. D'ailleurs, sur scène, je suis très très bien habillé. Je suis très élégant. Ce n'est pas mon costume de scène. Il vous a pris dans la rue devant l'Empire. Non, c'est un clochard. C'est parce que c'est quelqu'un qui... Vous savez, à l'origine, c'est peut-être un zonard. C'est-à-dire quelqu'un qui est à la périphérie des choses. Il n'est pas au centre. Il n'est pas responsable de ce qui se passe. Il ne maîtrise pas ce qui se passe dans son pays. Il est rejeté autour. Vous voyez, il est au-delà des périphériques. Il zone. Avant, c'était un routard. C'est-à-dire, c'était un type qui a essayé d'aller voir ailleurs. Et là, il est au Café de la Gare. Et alors là, il est carrément dans son état le plus grave. Il est au Café de la Gare dans le rôle d'un méchant. Et il y est jusqu'à quand ? Jusqu'à l'épuisement du public. Mais enfin, au moins jusqu'à la semaine prochaine. Merci, Rufus. Je vous propose d'écouter le Quatuor Isaïe. C'est un quatuor qui a été formé en 1984 par 4 étudiants au conservatoire. Et 4 ans plus tard, il obtenait le premier prix du concours de Quatuor Accord des Viants pour la première fois décerné à une formation française. Et on écoute le premier morceau. C'est le menuet du Quatuor Opus 74, numéro 1 en Do Majeur, de Joseph Heine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. ... 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